À partir du moment où il y a eu aujourd'hui le tracé, on veut aussi aller un petit peu plus loin que ça, parce que sinon il n'y a jamais de débat dans ces cas-là. Mais moi je trouve qu'il est tracé d'une manière effectivement où on pourra avoir des grosses surprises. Ça me rappelle certains tours d'Espagne, ou tours d'Italie, ou tours d'Espagne qui avaient été hyper montagneux et qui se jouaient finalement dans les derniers jours. Alors évidemment, si vous avez Pogacar qui est hors norme, au bout de 10 jours, vous savez qu'il va gagner le tour, comme toujours. Mais le fait que ce soit tracé... Vous avez dit cette année d'ailleurs, ce qui n'est pas arrivé. Pogacar devait rouler sur le Tour de France, ce n'est pas arrivé. Mais le fait que ce soit tracé de cette manière-là, avec déjà pas de contrôle à monde, parce que 22 kilomètres, mais 22 kilomètres avec la côte de Nomancy, qu'il faut se faire, parce que c'est quand même une côte qui est dure, rappelons-nous, c'est là où Bernard Hinault avait été champion du monde. Donc ça veut dire qu'il peut se passer plein de choses, il est tracé pour qu'il se passe plein de choses. Donc allez, j'espère que ce sera un gage de tour de folie. Je suis plus dans le côté optimiste. On donne le point à Giovanni Castalli, on va vous adjoindre les services d'une Première Ministre. Mais avec plaisir. Absolument, on accueille tout de suite. Emmanuel Cogne, spécialiste cycliste, mais évidemment. Olivier à l'a tout pris. Désolée. Claire, sur cette question déjà qui nous agite, vous pour qui vous penchez ? Quarez Schneider ou Giovanni ? Alors au-delà de la question générale que vous posez, je comprends totalement l'argument de Grégory, mais c'est vrai que pour le coup, c'est aussi le tracé qui amène les coureurs. C'est-à-dire que le tracé fait comme il est aujourd'hui va donner envie à des coureurs de venir. Et là, concrètement, il est vraiment fait pour les grimpeurs, pour les punchers attaquants, ceux qui ont envie de faire quelque chose parce que notamment, il n'y a pas de contre-la-montre. Ou très peu, 22 kilomètres, on l'a dit, avec en plus plutôt un chrono pour les grimpeurs ou les punchers. Vous m'avez pas écouté, Bertrand. Non, non, si, si, bien sûr que vous écoutez. J'ai tout écouté. Mais surtout, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce tracé-là, c'est que vraiment, je trouve que ça va avec le temps et l'évolution qu'il y a du vélo. Et ça m'intéresse. L'an dernier, on a vu que l'équipe était très importante, que c'était tout sauf un sport individuel. Quand il y a des montées comme ça, il y a beaucoup de stratégies. Donc, on va encore plus mettre sur le côté collectif. Ça, ça m'intéresse. Et je trouve que ce tracé-là va permettre aussi à des coureurs, il y a plein de coureurs qu'on dit qu'ils ne sont pas capables de faire certaines choses, de se révéler parce que les mecs sont de plus en plus polyvalents. Donc, ça va encore plus mettre en le mersa. Et même le kilométrage des étapes est intéressant, je trouve. Alors, c'est vrai qu'on a réduit depuis très longtemps les étapes. Mais là, on est vraiment dans de l'ultra-réduction. Avec des étapes de montagne à 135 kilomètres ou 133 kilomètres. Donc, ça va favoriser le rythme. Ce qui veut dire, logiquement, il devrait y avoir du rythme. Van Aert se pose, je trouve, sur un... On en parlait avant l'émission, sur un parcours comme ça. Parce que c'est quelque chose. Mais Van Aert, a priori, elle se pose, sauf qu'il risque d'être neutralisé par la jumbo, puisque Vingard est jumbo. Mais effectivement, ça ouvre un petit peu pour des types qui ne sont pas des purs tueurs en montagne. Enfin, qui ont quelque chose en plus. Donc, que ce soit Van Aert qui arrive en premier, pardon Bertrand. Parce qu'il y a deux ans sur ce plateau, on aurait dit Alaphilippe à la place de Van Aert. Oui, c'est un peu le même coureur. En même temps, vu le tour qu'il a fait, c'était tellement magnifique. Ça peut même penser à lui. C'est quand même un tour qui est très étonnant. Alors, on l'avait vu avec les tweets qui ont été montrés tout à l'heure. Justement. Christian Poudhomme, directeur du Tour de France. Ah, ben, Christian Poudhomme, il a dit la parole. Il est légitime. Il est légitime, il est légitime. On écoute le patron du tour. Le lieu du Grand Départ détermine toujours beaucoup le tracé du Tour de France. On sait d'abord très vite où on n'ira pas avant de savoir où on va. Bilbao, le Pays Basque, le pied des Pyrénées, ça veut dire qu'on s'inscrivait sur la diagonale des massifs montagneux français. Les Pyrénées tout de suite, le massif central, le Jura, les Alpes et les Vosges. Et donc, on en profitera largement pour montrer aussi que si les Pyrénées et les Alpes sont incontournables, il y a de quoi faire ailleurs. Claire, vous voulez réagir à ce que nous dit le patron du tour ? Oui, en fait, c'est assez clair, du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir cette carte avec cette grande diagonale et tous ces massifs qui sont traversés. Il y a toujours des régions, de toute façon, qui sont délaissées. Ça, c'est le but du jeu. C'est aussi pour ça qu'on change le tracé tous les ans. Mais il ne faut pas quand même oublier qu'on part très vite. C'est-à-dire qu'on a le Tourmalet au bout de six jours, déjà. Le Tourmalet, on ne parle pas de n'importe quoi, on parle du Tourmalet. La première étape, elle est pour les punchers, avec une arrivée qui sera quand même très difficile. Donc, on aura peut-être déjà, pourquoi pas, un Pogacar maillot jaune. Enfin, j'extrapole, mais on va déjà partir quand même sur les chapeaux de roue. Moi, je pense que ce Tour de France 2023 va être usant du début à la fin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va peut-être avoir, on parle peut-être de six, sept étapes pour les sprinters. Bon, voilà, ça dépendra évidemment du tempo. Ça dépendra aussi de ce qu'on va faire de ces étapes dites de transition. Aujourd'hui, il y en a plus, c'est ce qu'on dit aussi. Donc, ça va toujours être comme ça. 30 sommets en tout à franchir, de deuxième, de première, de hors catégorie. En effet, ce ne sont pas les plus grands noms qu'on a l'habitude de voir, mis à part le Tour Malais. Ça reste quand même quelque chose d'usant, justement. Et c'est cette répétition qui va faire que le Tour de France va être difficile. Et puis, ces nouveautés, en général, apportent toujours ces nouveautés ou ces retours, comme le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, c'est... Oui, voilà. Le Puy-de-Dôme, moi, je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait 32 ans. C'était une surprise. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, il y a 32 ans. 35 ans. Non, je vais être précis. 35 ans. 35 ans. 35 ans, mais ça me paraissait... Vous me faites douter, maintenant. Non, 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 mais c'est certainement 35 ans. Et en parlant même de cette première étape, avec cette côte qui est une dizaine de kilomètres de l'arrivée, une côte apparemment sévère, je ne la connais pas, pour tout vous dire. Mais pourtant, je vais me plonger dès ce soir. Je vais regarder un peu. On parle de 500 mètres à 15%. Voilà, à 15%. Donc, ça peut créer aussi quelque chose. Donc, il peut y avoir des équilibres assez vite. C'est très intéressant. Est-ce que ce tracé peut faire les affaires des Français ? On pense à Godu, on pense à Alaphilippe. Pourquoi faire ? Pour gagner ou pour exister ? Pourquoi faire ? Non, mais parlons d'un podium, déjà, pour commencer. Mais Alaphilippe, je pense que, de toute façon, il va se poser la question de Reco Evenpoole. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va faire le tour ? Son coéquipé, quelque chose pour du monde. Voilà, parce qu'à mon avis, si Remco fait le Tour de France, je pense qu'Alaphilippe, il va courir pour Evenpoole. Comme Thibaut Pinot avec David Godu ou différent ? Après, il faut rappeler un peu l'historique. Je ne vous oublie pas, Bertrand, sur ce sujet. Mais il faut rappeler l'historique sur ça. C'est qu'on est quand même sur quelqu'un qui est champion du monde et qui a gagné la Vuelta, également, du côté... Il n'a pas gagné la Vuelta, il a massacré la Vuelta. Il a massacré la Vuelta. Et pour le moment, il ne doit pas le faire. Si on s'en tient, c'est son équipe. Normalement, c'est le Giro. Mais on a quand même sur des discussions, il ne faut pas oublier non plus que les sponsors pèsent beaucoup. C'est le Tour de France. On peut toujours le voir venir là-dessus. Et puis, il y a Christian Prudhomme aussi qui a fait un appel du pied. Pour qu'il puisse venir. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. C'est le Giro qui avait demandé à Pogacar de venir l'année dernière. Pogacar avait dit non. Donc, peut-être qu'Evon Poul va faire la même chose cette année. Mais c'est quand même très difficile, Bertrand, de refuser le Tour de France. Je suis d'accord avec vous. Lui, il le fera, le Tour de France. Il nous a d'ailleurs fait rêver tout au long de ce mois de juillet. C'est David Gaudu, quatrième en 2022. Quel est l'objectif en 2023 ? On l'écoute. Le leader de la groupe AMFDJ. Maintenant, il va falloir être constant et plus fort physiquement. Ça, c'est sûr. Et en tout cas, si on retourne autour, ce ne sera pas pour eux faire quatrième. Dans tous les cas, on va sur une course pour élever ses objectifs comparés à ce qu'on a déjà fait. Donc, si on va sur le Tour de France l'année prochaine, ce sera forcément pour viser le podium. C'est important ce qu'il dit. Ça, c'est de l'ambition. C'est de l'ambition. C'est ce que vous vouliez. Donc, vous avez de l'ambition du côté de l'ambition. Mais est-ce qu'il peut être à la hauteur de son ambition ? C'est plutôt ça qui m'intéresse. En tout cas, il a été quatrième de ce Tour, qui était quand même difficile. Ce n'était pas facile de faire quatrième. C'est longtemps que ça s'est arrivé du côté d'un Français. Je ne vais pas vous ressortir les arguments, mais vous les connaissez. Tout à l'heure, vraiment, quand il dit « je suis tout sourire », ce n'est pas une blague. Il était vraiment tout sourire. Et il était vraiment content de ne voir qu'un seul contre la montre. On lui a dit que c'est le Tour de France du sourire aussi. Il voulait coller tout de suite. Mais il était vraiment content de ne voir qu'un seul contre la montre et qui, en plus, n'est pas pour les rouleurs. Donc, je pense que là, on a une nouvelle dynamique peut-être qui s'est encore enclenchée du côté de ça. Et puis, il l'annonce. Franchement, annoncer podium en octobre 2022, avant le Tour de France 2023, ce n'est pas donné à tout. Ce n'est pas donné à tout. Moi, je veux bien qu'il l'annonce, mais je ne vois pas avec le tracé, les équipes qu'il y a. Le tracé, il l'arrange. Oui, mais d'accord. Là, je parle d'équipes. Moi, je suis désolé. Ineos, Jumbo. Moi, je veux bien que Pogacar, il soit un peu isolé, mais il fera un tour fantastique. On va voir ce qui va se passer avec Evenpool. Je ne vois pas comment, s'il y a Evenpool, avec le plateau qu'il y a, je ne vois pas comment David Goddut… Vous n'y avez jamais cru en Goddut ? C'est votre problème. Non, mais pas du tout. Quand tu es comme Goddut au Pinot, tu peux profiter d'un tour de transition. Or, là, il n'y aura pas de tour de transition. C'est-à-dire que tu continueras à te prendre Vingard et Pogacar, que tu verras arriver Evenpool. C'est-à-dire que tu seras… Elle fait quatrième d'un tour qui n'était pas un tour de transition. Non, mais il était très loin d'eux. 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 Claire Bréconne. Il était loin d'eux, mais il est quand même au pied du podium. Aujourd'hui, on est encore sur un… Comme Bardet. Oui, mais Bardet est déjà monté deux fois sur le Bupin du Tour de France. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est faisable. En fait, on est quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de la progression. David Goddut, moi, aujourd'hui, franchement, je ne sais pas trop où il va s'arrêter. Je ne vous dis pas qu'il va gagner le Tour de France 2023. Évidemment. Maintenant, je pense qu'il y a encore une marge de progression par rapport à ça. Claire, c'est un super core. Et je pense qu'il va encore progresser. Il n'y a pas de problème. Et pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais ça compte quand même de la manière dont tu es entouré. Ineos, c'est quand même une équipe qui… Non, mais bon, il y a Pinot, il y a Koum. Je suis d'accord. Non, mais franchement, il y a un art de l'entourage. Moi, je suis désolé, mais pour aller chercher la jumbo, Ineos ou des équipes comme ça… Non, mais en dehors de l'entourage, c'est-à-dire que lui, il progresse. C'est très bien. Mais ceux qui sont en face, ils sont jeunes. Oui, c'est ça le sport. Puis il a quel âge ? 26. En fait, on est quasiment dans la même… Voilà. Donc, ça veut dire qu'aussi, il progresse. Il y a un tel écart entre les uns et les autres. Alors, attention, ça ne veut pas dire parce qu'il ne faut pas non plus rayer d'un trait de plume comme ça tout ce qui se passe sur un Tour de France. C'est lié aussi à la course. On parlait des coureurs qui font la course. Il peut se passer des faits de course qui font qu'à un moment, un godu, on ne le laissera pas trop partir quand même. Mais bon, que certains mecs puissent prendre quelques minutes, on ne sait jamais. Et de là à gagner, il faut presque… Il est dérouillé Pogadzar chez les juniors. Oui, mais c'est un certain… Souvent, les Français ont dérouillé l'unique avant et en pro, c'est plus dur. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive régulièrement. Non, mais ce n'est pas pour critiquer les Français, c'est clair. Par contre, vous avez vu qu'on a oublié Pinault, Bardet dans la lutte… Oui, mais Thibaut, c'est j'adore, mais on me dit qu'il va peut-être prendre sa retraite, qu'il n'a plus trop envie. Mais on en Bardet non plus. Et pourquoi pas Guillaume, pareil, qui a dit qu'il ferait seulement le choix de son objectif. Pour gagner une étape déjà pour commencer, non ? Pourquoi pas, mais en tout cas, il peut y avoir plus d'autres. Non, mais Bardet, c'est intéressant. En deux mots clairs, parce qu'on va être pris par la pub, est-ce qu'on peut échapper à un duel Vingegaard-Pogacar ou peut-il y avoir un autre coureur ou d'autres ? Il peut y en avoir d'autres. Ça va être compliqué de les déloger, ces deux-là, parce qu'on est déjà sur la quatrième année presque maintenant de ce duel.